La situation s'est nettement améliorée mais il y a encore des efforts à faire. Et c'est l'Organisation mondiale de la santé qui le dit, la Suisse est à la traîne dans la lutte contre le tabac. Un classement européen publié en mars dernier situait la Suisse au 21e rang sur 35 pays. Alors faut-il des lois plus sévères ? Mais en mettant des lois, pour finir, vous savez, on peut contourner les lois. L'OMS dénonce la pression exercée par l'industrie du tabac sur les gouvernements. La présence notamment des sièges internationaux de ces trois multinationales a un impact délétère sur les décisions politiques qui s'imposeraient pour une prévention efficace. Il y a quelqu'un qui n'a pas calculé comme il faut avant de faire des promesses. En colère les sinistrés des inondations du printemps dernier, le message semble être passé, le gouvernement revoit sa copie. Et ça nous a amené à faire quelques petits changements au projet de décret. Des changements qui prennent notamment en compte la valeur du terrain. Le décret prévoit ne plus utiliser la valeur foncière d'un bâtiment, mais plutôt son coût de reconstruction à neuf. Selon cette nouvelle évaluation, 600 maisons ne pourront être reconstruites. D'autres auront des dérogations sous condition pour la reconstruction de certains quartiers. Le commandant de la colonne motorisée est arrivé, donc on est prêt pour l'inspection. Une, deux. Le 21 juillet, c'est le jour de fête nationale en Belgique et un défilé, ça ne s'improvise pas. Et il y a quelques règles à respecter. En fait, de gauche à droite, c'est par rapport au véhicule qui est à ma droite, je m'aligne à lui. Voilà, simplement, on essaye de rester le plus aligné possible. Tout doit être parfait jusqu'au moindre détail. Alors quoi comme détail, par exemple, on veut savoir ? Encore une petite bouteille qui traîne quelque part à gauche et à droite, donc des petits détails de beauté pour encore améliorer c'est tout. Quelques centimètres qui obligent les maires à s'adapter. Et pour quelques centimètres, les maires ne peuvent plus encadrer le président. Le problème concrètement, vous voyez bien qu'elle dépasse du cadre. Oups, mais pourtant le format était le même depuis le général de Gaulle. On ne va pas racheter un cadre, on va prendre un ciseau, une paire de cuter et puis on coupera la photo. Le choix est cornélien. Le maire de Montigny-Lévesoux, lui, a trouvé la technique. Plier les bords de la photo. Mieux vaut le système D que des dépenses inutiles. Un élu a fait le calcul, remplacer tous les cadres dans les mairies pourrait coûter plus de 2 millions d'euros. Merci. Merci. Merci.